bonjour à toi c'est rémi j'espère que tu vas bien un troisième épisode de seven et aujourd'hui on va faire un petit top casque alors on va surtout s'intéresser aux casques bluetooth en tout cas aux casques et qu'ils peuvent se connecter sans fil à un téléphone portable ou à une tablette seven le top des casques bluetooth c'est parti alors donc j'ai sélectionné trois casques au total c'est peut-être pas les meilleurs du monde dans leur domaine c'est peut-être pas celui qui aurait préféré avoir dans le classement mais en tout cas c'est les casques qui moi ont retenu mon intention parce que ils avaient une particularité en plus ou en tout cas quelque chose qui fait que les casques qui sont là sont des bons casques fin en tout cas j'ai sélectionné comme étant des casques pas mal premier casque du classement c'est lui c'est le sony w h 1000 xm 3 alors il est bluetooth forcément c'est le successeur du xm 2 qui a existé juste avant alors c'est un casque à conception fermée je m'explique c'est à dire en fait c'est tout bête c'est que conception fermée c'est quand tu mets le casque sur tes oreilles il englobe le casque arrive à englober tes oreilles dans les oreillettes comme ça ça t'assure un maximum d'isolation on est longueur de câble d'un mètre 20 il pèse 255 grammes alors au niveau du son il est pas mal le son quoique un peu trop basseux il ya un peu trop de basses qui sont présentes sur le spectre sonore sinon on a quand même une plage de son qui est assez dynamique les aigus sont assez précis et la scène sonore au global est assez spacieuse alors la scène sonore pour expliquer c'est un peu comment dire c'est le ressenti d'espace avec le son gros saut merdo il ya donc une réduction de bruit qui est disponible sur ce casque avec la fameuse option je sais plus sur quelle oreillette c'est mais en gros quand tu mets ta main ça désactive la réduction de son et tu as du coup les bruits ambiants qui reviennent en fait autour de toi la finition est soignée la construction a été soignée au niveau de l'autonomie puisque c'est des casques et fonctionnent avec des batteries à ces casques bluetooth on est entre 23 et 30 heures selon l'utilisation qu'on en a selon le volume sonore qu'on va appliquer selon les formats audio et les codecs audio qui vont être utilisés dans ce que vous allez écouter et la recharge se fait via un câble usb c'est qui est fourni câble usb c'est fourni mais en plus de ça on vous fournit l'adaptateur secteur pour le recharger une sacoche aussi pour pouvoir le ranger alors pour gérer le casque il ya l'application headphone connect de chez sony qui permet du coup de retrouver votre appareil sur votre téléphone et de pouvoir gérer les niveaux sonores les niveaux de basse machin etc voire votre niveau de batterie et d'autres choses dont je ne vais pas détailler la particularité ici puisqu'on parle du casque on parle pas de l'application tout dépend où est ce que vous irez le chercher en tout cas pour l'instant il est affiché à 257 euros la fnac et à 289 euros chez amazon deuxième casque que j'ai sélectionné du bose forcément c'est le bose quiet comfort 35 2 alors le rendu sonore il est globalement équilibré alors surtout au niveau des voix on a un bon rendu il a aussi la réduction de bruit ce casque et les particulièrement efficace alors comme le sony j'ai pas précisé ça sur le sony mais sur le bose vous avez aussi des instructions vocales puisque vous pouvez connecter donc le casque en bluetooth sur votre téléphone etc etc donc il ya des petites instructions vocales pour vous indiquer les différentes choses et ici on aura des instructions vocales qui vont être disponibles en plusieurs langues y compris le français j'espère quand même au niveau de l'autonomie on est sur plus de 20 heures bien sûr pour pouvoir regarder ça et gérer aussi le casque avec sa connexion bluetooth depuis votre smartphone il ya l'application boss connect qui est disponible sur ios et android au niveau du câble on est aussi sur un mètre 20 de long il pèse 234 grammes il ya juste un petit bémol tant qu'on est près du câble c'est que côté casque c'est une connexion micro jack en 2,5 mm et non pas en 3,5 mm c'est un peu bête ça fait que il vous faut forcément un câble micro jack vers mini jack sachant que le mini jack c'est du 3,5 c'est le jack que vous avez sur votre téléphone sur votre pc etc etc le casque à une conception fermée donc je vous rappelle c'est les oreillettes qui englobe votre oreille qui pose bien tout autour pour avoir une isolation déjà ce niveau là et au niveau du prix on termine avec ça il est affiché à 265 euros pour l'instant sur amazon si vous parvenez à trouver des petites réduques c'est toujours pas mal dernier casque que j'ai sélectionné c'est du marshall c'est le marshall mid anc alors on connaissait déjà le marshall mid mais alors là le anc c'est simplement pour active noise cancellation et ça veut dire en gros qu'il ya une réduction de bruit active au niveau de sa conception de sa finition de ce casque là c'est un casque qui est assez léger qui est assez souple et qui semble pas mal robuste comme à peu près tous les produits marshall je pense on a testé avec mon enceinte on a un rendu sonore qui est assez homogène on n'a pas trop de par exemple les basses qui passent au dessus de tout le reste etc etc vous voyez l'autonomie en bluetooth sur le casque alors là c'est vraiment pas mal en désactivant la réduction de bruit on peut aller jusqu'à 30 heures et avec la réduction de bruit on est plus sur à peu près 20 heures avec ce casque on vous fournit un étui de rangement qui est d'ailleurs pliable cette étude en rangement pour pouvoir si vous avez un 5 à main pour pouvoir le glisser facilement à l'intérieur alors c'est bien ce casque là il n'a pas beaucoup de latence au niveau du bluetooth il a une latence qui est plus faible que sur les deux autres casques qu'on a vu juste avant il a toujours la même conception fermée que ces deux autres concurrents alors justement je parlais du son tout à l'heure les basses elles sont présentes mais elles sont pas submergentes justement la distorsion quand on arrive dans les médiums elle est présente malheureusement et les aigus sont là mais ils sont assez discrets ils sont pas enfin on les entend quand même mais c'est assez doux c'est assez doux au niveau des aigus c'est pas trop c'est pas trop tape oreille parce que tape cul en fait pour les oreilles ça passe pas quoi et celui là vous le trouverez à 169 euros sur amazon du moins pour l'instant et puis ma foi voilà c'est tout j'ai fait le tour de ma feuille c'était donc les trois casques à sélectionner et peut-être à offrir pour noël il est encore temps dépêchez vous un noël rapproche un grand pas c'était le troisième épisode de seven c'était rémy pour vous servir merci d'avoir suivi la vidéo n'oubliez pas les réseaux sociaux qui s'affichent juste là la page facebook et l'instagram de la chaîne n'hésitez pas à aller les suivre si vous voulez savoir quand est ce que je fais des vidéos etc etc l'adresse mail car est abonné à gmail.com ça c'est pour kait si vous voulez m'envoyer des petits mails et j'aimerais bien que vous le fassiez n'importe quelle voiture qu'elle soit rabaissé avec des gens de bbs avec un échappement sport ou qu'elle soit full stock d'origine qu'elle sorte de l'usine qu'elle soit collection qu'elle soit qu'elle sorte à peine de l'usine justement qu'elle soit toute neuve tant que vous avez une voiture ça m'intéresse donc car est abonné à gmail.com et les réseaux sociaux aussi bien sûr pour car est les voici la page facebook et l'instagram aussi pour car est n'hésitez pas à suivre l'un des deux ou au moins les deux c'est comme ça vous serez quand tu as un épisode de car est qui va sortir pas c'est une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée tout dépend quand est ce que vous avez regardé cette vidéo à demain 18 heures ciao ciao